Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Igor, payez sa majesté Napoléon III Les caisses de l'état sont vides, votre sainte majesté Vous avez beaucoup joué le mois dernier Un peu d'imagination, vendez quelque chose dont on n'a pas besoin L'Alaska par exemple Vendre l'Alaska? Mais vous n'y pensez pas, sir? Et puis, qui en voudra? Luke et Luke, c'est vous! Enchaîré en savon, c'est à quel sujet? Luke et Luke, vous devez nous aider! Grâce à vous, l'Amérique libre et démocratique s'étendra jusqu'au Pôle Nord! Ça fait des semaines que je vous cherche Je suis William Henry Souward, sénateur Et voici Ralph Bargain, un ami, homme d'affaires Il connaît parfaitement l'Alaska Que le gouvernement des États-Unis a décidé d'acheter Vous pouvez me passer le shampoing? Je vous ai choisi afin que vous nous accompagniez, moi et M. Bargain À travers les solitudes glacées du Grand Nord Jusqu'à Sica, la ville où aura lieu la vente et... Surtout, pour protéger les 7 millions 200 000 dollars Vous serez plus efficace et plus discret qu'une escorte trop importante Refusez, Luke, c'est trop dangereux! C'est le travail de l'armée Je connais bien l'Alaska Il y a des ours, de la glace, des tempêtes... Et sûrement des voleurs Je dis ça pour votre bien Pour vous éviter des coups tordus Ouais, vous avez l'air de vous y connaître Vous pouvez compter sur moi En route pour l'Alaska! Merci! Bientôt vous aurez la joie d'être un commerçant américain Eh oui, nous sommes venus acheter l'Alaska Un peu de discrétion serait utile Il n'y a pas que des gens qui nous veulent du bien ici Allô, allô, en tout étranger, il y a un bon américain qui sommeille Où est passé Ralph? Parti à un rendez-vous d'affaires Vous le connaissez depuis longtemps? Bien sûr, c'est un ami de 30 ans Il connaît l'Alaska comme sa poche Et il a toute ma confiance Je me demande qui ne l'a pas Crétin de Siouard Satan et Luc Ça marchait trop bien Siouard ne se méfiait pas Dès qu'on aurait mis les pieds en Alaska Fouic! Plus de Siouard! T'arrêchis le magot Et je m'offrais l'Alaska Avec toutes ses richesses Oh, fourrure! Dravousdiez, camarade Barguen Yuri Karamélov, le tigre de Sibérie Sergei Smirnov, la hyène de l'Oural Bonjour, mes amis! Tu parlais tout seul, camarade? Et alors, chacun ses petites manies Vous, c'est la révolution Justement, on aimerait bien qu'elle avance un peu Il est temps que ces chiens d'aristocrates Et ces boucs matérialistes qui nous oppressent Entendent la souffrance du peuple À coup de bombe! Ouais, à bas les boucs matérialistes À bas le tsar! Vive la révolution et les bombes! Seulement, ça coûte cher les bombes Alors si vous voulez gagner un peu d'argent J'ai un bon petit boulot pour le tigre et la hyène Alors, old boy Il n'est pas mieux que le froid pour s'envigorer Pourquoi ils n'ont pas acheté le Mexique? Je déteste le froid Rien à brouter, juste des cailloux gelés Qu'en pensez-vous, Lucky Luke? Merveilleux pays! Et ça, c'est du bon froid américain! Mais oui, encore pas chez Ralph C'est lui qui doit nous conduire à cette car Un autre rendez-vous C'est un homme très demandé Vous avez tout compris, Capitaine Stimulov Pour de l'argent, je fais tout ce qu'on veut Sauf boire de l'eau et me laver Alors Ralph, t'as trop épuisé après tous ces rendez-vous d'affaires? Non, merci, j'ai l'habitude Fichu pays Et ils n'ont rien oublié Glace, verglas, froid J'ai bien envie de changer de cowboy Eh ben voyons Il ne manquait plus de ça Un abri, vite! Je connais une baraque de sympathiques paysans plus loin La voilà! Stravoustier, étranger Entrez, entrez! Davai, davai! Fait un peu chaud pour la saison Humour slave Vous resterez dormir et manger? J'ai fait des akouskis Quand il y en a pour deux russes Et il y en a pour trois Et moi, j'anti-américains Merci, merci Les États-Unis vous le rendront Vous avez de grosses bottes? Euh... C'est pour mieux réveiller mon mari Je suis fainéant Vous avez une grosse voix Comme maman Allez, mangez C'est caracho Vous êtes dignes d'être américains Dans un Alaska libre et démocratique Vous pourrez vous enrichir Et devenir de bons capitalistes Vous le méritez Tant, tant, nous bons capitalistes Maintenant, mangez! Luc et Luc, vous allez froisser nos hôtes Mangez ces délicieux akouskis Après vous D'abord les invités Je n'en fais rien Les Américains d'abord Je vous en prie C'est de bonne grâce Ça me gêne Allons, allons Pas de manière entre nous Mangez Luc et Luc, voyons Ce sont des futurs électeurs Revenez, Coyote Luc et Luc, revenez Vous allez vous perdre Ça t'allait bizarre Vous avez bien fait C'était trop risqué Pour qui? Oh non! Pour une fois Qu'il y a autre chose Que de la glace abroutée Dans ce pays Jolly Jumper Les akouskis Empoisonnés Somnifères Une vraie dose de cheval La preuve Nous étions attendus Vous trouvez pas ça bizarre, Ralph? Je vous avais prévenu Que c'était dangereux, l'Alaska Alors, vieux frère Comment te sens-tu après 15 heures de sommeil? Parle moins fort, cow-boy Ça fait vibrer les cloches Qu'on m'a installées entre les deux oreilles Après vous, William Trop aimable, Ralph Siward, attendez Ce pont ne me dit rien qui va Je suis pressé, Lucie-Luc La vente de l'Alaska N'attend pas On ne va pas vérifier Chaque bout de bois Sur notre route Là C'est du costaud Vous voyez le mal partout Alègue! 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 Siward, tenez bon Doucement, grand bol Je suis convainissant Je l'ai Lucie-Luc! Au secours! Accrochez-vous à quelque chose Désordre sont mes désirs, Luc Oh non, il manquait plus que ça Que le lundi ne s'inquiète pas Guigig ne supportait pas la viande des humains Guigig, assis Plus jamais de zakouski Ah, il y a des jours qu'on aimerait vivre éternellement J'ai le magot Siward est à l'eau Lucky-Luc est perdu au milieu de l'Alaska Le tigre et la hyène vont lui faire la peau En échange, ils espèrent de l'argent pour leur révolution Que je ne leur donnerai pas Et je vais même les accuser d'avoir zigouillé Lucky et Siward J'aimerais être quelqu'un d'autre pour m'admirer Encore en train de parler tout seul, camarade Rarfsky? Yuri! Sergei, mon brave tigre de Sibérie Tu as l'argent, Tovarich Vous avez raté l'opération zakouski Et le sabotage patriotique du pont, camarade Le réactionnaire Lucky-Luc s'en est tiré Rappelez-vous Je vous paierai que quand il sera liquidé Bulli moï Satané Lucky-Louski Comme vous dites Descendez le fleuve, vous le trouverez Moi, je vais à Sitka en bateau N'oubliez pas Je suis l'ami de la révolution Et Lucky-Louski est mon ennemi Lucky-Louski est donc l'ennemi de la révolution Que le lendemain retienne sa peur et sa vessie Gugug est le plus doux de ma sœur Je vous présente Zunouk, un chasseur-esquimau Sans lui et son ours, vous seriez un ex-sénateur Merci, merci Je vous fais premier citoyen d'honneur De l'Alaska libre et Amérique L'Alaska, la vente, Sitka, l'or, Lucky-Louski Vous avez l'or ? Je n'ai pas été assez méfiant Bargain s'est enfui avec Ralph Comment a-t-il pu ? Un ami de 30 ans Un traître, c'est toujours un ami J'ai failli à ma mission Je demande la nationalité Esquimau Je reste ici Bravo, vous êtes au rendez-vous Normal, vous avez payé Nous allons remonter le fleuve jusqu'à Sitka Ça vous fera un supplément Pour de l'argent, je fais tout ce qu'on me demande Sauf la vaisselle et le ménage C'est pas le moment de flancher Non, Luc Tout est vécu Bien dit, camarade Les faux paysans Les faux électeurs Non Le tigre de Sibérie et la hyène de l'Oural Les vrais révolutionnaires Une dernière volonté, Luc et Louski Guc, guc Debout C'est bon, guc guc Tu peux lâcher C'est bargain votre chef, Coyote Où est-il ? Qu'est-ce qu'il mijote ? Vipère capitaliste Nous préférons mourir plutôt que de parler Vive la révolution Guc guc Ça te dit de la hyène et du tigre pour le goûter ? Il remonte le fleuve jusqu'à Sitka Pitié Quelque Ralph va fabriquer un Sitka ? Avec l'or, il n'y a qu'une explication Il va acheter l'Alaska pour son propre compte Luc et les rats Il faut la rattraper, tout de suite On peut pas aller plus vite Si vous payez un supplément C'est de l'escroquerie, vous n'avez pas honte ? Non, grosse honte Ah ! Le guilluski Trottin à l'horizon Au galop, Jelly Du calme ? Est-ce que je te flanque des coups de sabot, moi ? C'est pas un cow-boy, c'est une sangsue Je les canarde et vous, vous accélérez Top, mes petits suppléments deviennent gros suppléments Bon voyage, le guilluski Faites des zigzags Ah ! Mais ça vous fera supplément et supplémentaire Trottin à l'24 Hé, 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 hé ! Oh ! Oh ! Oh ! Hm ! Ch trucs que ça anime Ça doit être la Saint-Crapule aujourd'hui. Du vent, de la neige. Qu'est-ce que c'est varié, l'Alaska ? Lugulug, tout cela est vain. Léchez-moi ici. Je vais construire un igloo et devenir un esquiveau. Un char ! Courage, Seward. Nous pouvons encore arriver à Sitka avant Bargaine. Chut ! Pas de bruit. L'esprit de la montagne a de grandes oreilles et il n'aime pas être dérangé. Désolé. Revenez comme vous voulez. Bon, je fonte chez le gouverneur, je signe la vente et dans une heure, je suis le maître de l'Alaska. Oh, ça devient lassant. Mon petit Lug, je sens que tu vas rire. Je dois vous plier, noble militaire du Tsar. Halte ! Une escorte ? Ces gens savent recevoir. Le tigre du Sibérie, la hyène du Yakuti, avec l'esquimot terroriste et l'ours subversif. Mains en l'air, je vous arrête. Bargaine nous a précédés. Messieurs, je suis William Henry Seward, représentant du gouvernement américain. Regardez ! Vous avez rien ? J'ai pris un bonbon et... Puisque je vous dis que je représente le gouvernement américain pour acheter l'Alaska... Je suis William Henry Seward ! Vous n'êtes donc pas William Henry Seward ? Heureusement, non, votre excellence. Seward est une crapule qui a disparu avec l'argent qui lui a été confié. Oh, et comment j'ai fait, moi ? Il va pas être content, Alexandre, si je vais pas à l'HK. C'est votre jour de chance, votre éminence. Je suis acheteur, au comptant et en or. Bonne jumeau ! Et que, comme vous dites, votre altitude, on signe ? Poui, 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 vous allez trop d'aveuille d'aveuille en affaire et le protocole. Le quoi ? Vous êtes un invité de Marc, mon premier en 15 ans dans ce pays, désolé. Je vais pas vous lâcher comme ça. D'abord, une petite visite guidée du palais. Luc et Luc, faites quelque chose ! Vous n'avez pas une idée pour nous tirer de là ? Avec du calme, je pourrais réfléchir. L'eau qui l'auss-qui. Demain, vous serez fusillés, chiens capitalistes, et nous serons aux meilleures places. Et la Révolution n'aura pas d'argent. Que veux-tu dire, lombrique matérialiste ? Si ce sont les soldats du Tsar qui nous truffent de plomb, Barguen ne vous paiera pas. Le plus simple serait de nous faire sortir et de nous descendre ensuite. Ce serait pas un piège impérialiste ? Pas du tout. Je préfère les balles de la Révolution à celles du Tsar. Et là, ma collection de balles laïca. Nous sommes une famille des mélomanes. D'ailleurs, ma fille Tatiana a préparé un récital de bienvenue. Splendide votre seigneurie. Splendide. Vous avez entendu ? Dehors, Loukirouski. Davai, davai ! Guc, guc. C'est l'heure du goûter. Ah ! Vous êtes sûr que vous ne voulez pas entendre ma fille Tatiana chanter ? Après la signature, je passerai ma vie à l'écouter. La plume, vite, vite ! Excellence ! Cet homme est une cravule. Cet argent est la propriété des États-Unis. William Henry Howard, votre excellence. Envoyé par les États-Unis pour acheter l'Alaska. Cet homme vous accuse d'être aussi un dangereux prestoupnique. Un escroc. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien un représentant des États-Unis ? Eh bien, mais pas... Eh... Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous l'êtes pas ? J'en ai aussi un autre, là. Et là ? Et là ? Inutile. Je vous crois. Je vous crois. Je vais faire reconstruire un musée pour votre collection de balles à laïka et un opéra pour votre fille. Les États-Unis vous remercie. Vous savez, pour nous, les Russes, des cailloux et de la neige en plus ou en moins. Mon cher Ralph, vous allez inaugurer le premier pénitencier d'Alaska. Zunook, mon héros, vous allez être le premier citoyen américain d'Alaska. Zunook, surtout espérez ne pas être le dernier Eskimo. Gugug, mon sauveur, tu nous as brillamment débarrassé du tigre et de la hyène. Où sont-ils passés, d'ailleurs ? Ça, le Gugug, c'est... Hé, quant à vous, Luc et Luc, hein ? Hé, Luc ? Luc ? I'm a bald-onsome cowboy. Gugug, mon sauveur, tu nous as brillantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Gugug, mon sauveur, tu nous as brillantes. Il n'a pas peur de personne. Gugug, mon sauveur, tu nous as brillantes. Pas surtout des dalles d'Alaska. Gugug, mon sauveur, tu nous as brillantes. Il n'a pas peur de personne. Derrière cette colline, c'est Enger-Gulch, une ville tout ce qu'il y a de plus tranquille. On va s'y reposer et débarrasser rentemplant de ses puces. Moi, je dirais plutôt que ce sont les puces qu'il faut débarrasser de rentemplant. Saleté de chauve-souris, ça gratte. Ça gratte ! Ça gratte ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Grand Président ! Si Grand est réélu, les gens n'auront que des cailloux à manger ! Si Coster est élu, il n'y aura même plus de cailloux à manger ! Pour une ville, tout ce qu'il y a de plus tranquille, c'est réussi ! Je n'ai jamais rien compris au baseball ! Vous auriez une chambre avec un bain chaud ? Une chambre ? Tu rêves, l'ami ! J'ai même plus un seul placard de livres ! Le général Coster est à Engelgulch, il doit faire un discours ! J'ai même loué mon comptoir ! Allez, debout mon gars, faut que je fasse ton lit ! Mais... mais... mais vous êtes Lucky Luke ! La légende vivante de l'Ouest ! Le Lucky Luke ! Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Je vous sais de ma chambre ! J'irai dormir dans la grange ! C'est un honneur ! La grange me suffira, merci ! Lucky Luke ! Tiens, tiens ! Général, Lucky Luke est à Engelgulch ! Lucky Luke ! Lucky Luke ! Je n'oublie jamais un nom ! Où ai-je entendu parler de lui ? Bon, ça manque de confort moderne, mais à mon avis, ça vaut mieux que le lit du pêtre ! Moi, je ne me plains pas, cowboy ! Ah, ça gratte, ça gratte ! De l'autre côté aussi ! Allez, viens, rentre en plan ! On va voir ce qu'on peut faire pour toi ! D'accord, je reste là et je garde le cheval ! Chère amie ! C'est grâce à des hommes tels que Lucky Buck que l'Ouest s'est construit ! Et si Custer est élu président, il s'engage solennellement à ce que l'Ouest reste toujours... à l'Ouest ! Ouais ! Vive Custer ! Vive Custer ! Excellent ! Vous avez été excellent ! Lucky Luke est très populaire dans la région ! Cette photo nous fera gagner trois points, au moins ! Ah oui, c'est vrai, les puces ! En temps plomb, couchez ! Tout va bien, Général ! C'était une fausse alerte ! Général ? Ils ont l'air de bien s'amuser ici ! Non ! Pas lui ! Pas lui ! Pas le chien ! Pas le chien ! Il porte la poisse ! Sérieux, sérieux, sérieux ! Juste une légère commotion ! Je le reconnais ! C'est mon copain de régiment ! Général, reprenez-vous ! Vous allez perdre cinq points dans les intentions de vote ! Comment un héros tel que vous peut-il avoir peur d'un inoffensif cabot ? Custer rêve de ce chien ! Toutes les nuits, toutes les nuits, le même rêve ! Il est là ! Il regarde Custer ! Custer ne peut pas bouger ! Et alors, les pires calamités s'abattent sur... Custer ! Ne vous inquiétez pas, Général ! On va s'occuper de ce chien ! BERT ! KERK ! Classe ! Mais non, il n'y a pas de danger ! J'ai simplement une mission à vous confier ! Pourquoi va-t-il qu'on descend de ce clébard ? J'ai jamais descendu de clébard ! Est-ce que particulez de l'encontre ? Là ! Tu as entendu le vétérinaire, rentre en plan ! Il ne faut pas lécher cette huile anti-puce ! Eh ! Luke et Luke ! Trop risqué ! On va d'abord le kidnapper discrètement et puis... Quick ! Chouette ! Les copains de mon copain ! Et les copains de mon copain sont mes copains ! On voulait juste le caresser, hein ! C'est plus fort que nous ! Dès qu'on voit un chien, ben, faut qu'on le caresse ! Pour vrai Kirk ! Tu l'as dit, BERT ! On a déjà fini de jouer à chat ? Dommage, j'adore jouer à chat ! Avec Custer, les riches vont appauvrir les pauvres ! Avec Grant, les pauvres vont enrichir les riches ! Ça recommence ! Ça recommence ! Limonade ! Custer, président 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 ! Custer, on va faire ! Allons, général, souvenez-vous, première règle d'un candidat en campagne ! Grand président ! Ah, oui ! Custer offre une tournée générale ! Ouais ! Eh bien, patron, vous devriez être content ! Les campagnes, ça fait marcher le commerce ! Ah, ça ! Pour inviter à boire, il invite à boire ! Mais il ne paye jamais ! Tu as mis assez de marouras, BERT ! De quoi tuer un troupeau de bisons, Kirk ! À manger ? Hum, le bon miam miam ! BERT ! Kirk ! À ma vote ! C'est à la gamelle qu'on reconnaît les amis ! Le chien ! On est de vous avec le chien ! À l'heure qu'il est, il n'est plus ! Parfait ! Parfait ! Nous allons pouvoir sortir ! Serrez les mains ! Custer, président ! Custer, président ! Custer, président ! J'aime beaucoup ce que vous faites ! Continuez ! Custer, président 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 ! C'est un attentat ! À moi ! Les flamants roses ont mangé ma pâtée ! Flaguez-moi ce chien ! Vous allez vous mettre à dos, les amis des bêtes. C'est pas prudent en période électorale. Je veux qu'on me débarrasse de ce sale cleps avant son discours de ce soir ! Vous entendez ? Avant ce soir ! Ce chien a le mauvais seuil ! Mais non, général, c'est... Idée. Tenez ! À ma botte ! Oh ! Oh ! Vous m'avez demandé, général... Le journal ! Avez-vous vu le journal ? Vous êtes très bien sur la photo, général ! C'est votre meilleur profil ! Il s'agit bien de mon profil ! Le titre ! Vous avez lu le titre ! Lucky Luke dans notre ville ! Et le sous-titre ! Le général Custer est venu lui-même accueillir l'homme qui a arrêté les Dalton et Billy The Kid ! Custer va faire fusiller ce journaliste ! Je vous ai dit cent fois qu'on ne pouvait pas fusiller les journalistes, général. Pourquoi ce bouseux de Lucky Luke est-il plus populaire que Custer ? C'est que lui, il arrête les bandits, général. Très bien, Kenneth ! Amenez-moi un bandit que je l'arrête ! Et des journalistes ! Arrangez-vous ! Mon vieux Jolly, demain matin à la première heure, on quitte la ville. J'en ai une de l'autre côté. N'oublie pas, Cowboy. Eh toi ! Ça te dirait de gagner 1000 dollars ? C'est simple. Je t'aide à t'évader et tu te laisses arrêter et reconduire en prison par le général Custer. Et qu'est-ce que je ferais de 1000 dollars si je retourne en prison ? Lorsque le général sera élu, tu seras amnistier. Ça te va ? T'as intérêt à voter Custer ? C'est... c'est la première fois que je me sens une âme civique. Baby Bo s'est échappé ! Il vous attend, général. Ha, ha, ha ! Et le chien ? Où en est-on avec le chien ? Burt et Kirk maîtrisent la situation, général. Quelle chance d'avoir trouvé des copains avec qui jouer à cache-cache. J'adore jouer à cache-cache. Et... si on faisait le chat, ça l'attirerait sûrement. Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Ah ça, c'est un... dindon ! J'ai toujours été très fort pour reconnaître les animaux à leurs cris. Miaou ! Mia... Heu... Belle journée, hein, n'est-ce pas ? Ha, ha, ha ! C'est ce que j'allais dire. Miaou ! Miaou ! Sécurité ! Il enverra tous les bandits, les outlas, les traînes savates de tout poil dans l'Hidao. C'est état idiot qui ne sert à rien. Il bâtira un mur tout autour et les en fermera. Il y mettra les peaux rouges avec... et par-dessus le marché. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Avec Custer, ça ne traînera pas. Custer est un homme de parole. Et alors, qu'est-ce qu'on attend ? Il y a personne qui vient m'arrêter ? On vient, on vient. Lucky Luke ! Lucky Luke ! Il vient d'arrêter Babybo ! Il le reconduit en prison. Lucky Luke, c'est un homme de parole et... un homme d'acte. Dommage qu'il se présente pas à la présidence. Je veux être en lui, moi. Moi aussi ! C'était une très mauvaise idée, Kenneth ! Mais enfin, général, c'est vous qui... Une très mauvaise idée, je vous dis ! Mon public ! Où est mon public ? Tu lui as filé une fessée ? Ouep ! Vous entendez, les gars ? Il a filé une fessée à Billy the Kid ! Ouais ! Billy the Kid ! Hé ! Et les Dalton ? Raconte comment tu les as capturés ! Les Dalton ? On va y passer la nuit. Ben, on a tout le temps, n'est-ce pas, les deux ? Ouais ! Vas-y, Luke ! Raconte ! Ils sont tous au saloon, général. C'est du sabotage ! Mais Custer n'est pas du genre à capituler ! Puisque c'est comme ça, il va faire son discours pour lui, tout seul. Le chien ! Vous lui avez réglé son compte ? Euh... non, général, nous l'avons cherché partout. Il doit avoir quitté la ville, sinon nous l'aurions trouvé. Je l'espère pour vous ! Ils me trouveront jamais ici. Je suis le roi du cache-cache. Habitant d'un gargulche fier pionnier ! Le ciel a beau se liguer contre Custer, Custer poursuivra son discours ! Habitant d'un gargulche ! Gargulche ! Ils sont partis ! Il n'a payé aucune des tournées générales ! Je ne veux plus entendre parler de sa blette ! Ouah ! Je me suis coupé ! Si nous n'avions pas laissé entre ce chien et nous plusieurs dizaines de miles, je jurerai qu'il est là ! Tout prêt ! Ils me trouveront pas ! Ils me trouveront pas ! Je n'ai pas vu en temps-plan aujourd'hui ! Il s'est peut-être noyé ! Dans un coin aussi aride, ça lui ressemblerait ! Il n'aurait tout de même pas pris le train ! Bon débarras ! Vite, Jolly ! Il faut rattraper le train de Custer ! Juste après le petit déjeuner, tu es dur avec moi, Cowboy ! Aïe ! Je me suis brûlé avec ce fichu café ! Attendez général, je vais vous servir ! Ouïe 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 ! Que se passe-t-il ? Un essieu cassé ! Le chauffeur dit qu'en 30 ans de carrière, il n'a jamais vu ça ! Il est dans le train ! Je suis sûr qu'il est dans le train ! Fouillez partout ! Trouvez-le-moi ! Et zygouillez... Hein ? Un pont rouge ! Il... Il n'a... Il n'a qu'une arc de Custer ! Que fait-on, général ? Chargé ! 100 fois ! On lui répéter 100 fois de ne pas courir après les Indiens, mais c'est plus fort que lui ! Taïo ! Taïo ! Un bon Indien est un Indien mort ! Crotte ! Je me fais avoir à tous les coups ! Il n'a pas l'air de revenir ! Non ! Pas l'air du tout ! Et Kurt ! Il avait raison ! On joue plus à cache-cache ? Tout va bien, rente en plan ! On est assez nombreux pour faire un ballon prisonnier ! Ça vous dit ? Que se passe-t-il ici ? Le général a pris un Indien en chasse ! Et vous l'avez laissé partir seul ? Il n'y a pas de clause concernant les Indiens dans notre contrat de protection ! Télégraphiez pour demander du renfort ! Je vais voir ce que je peux faire ! Tu as ton télégraphe portable sur toi ? Oh ! Il préfère jouer à chat-perché ? Ce que sert vous boutera hors des Etats-Unis ! Il vous renverra d'où vous venez ? En Inde ! Le petit visage pâle est teigneux mais brave ! Patromino lui réserve donc le sort des braves ! L'épreuve de la flèche ! L'épreuve de la flèche ? C'est quoi ça ? Dès que Patromino aura tiré sa flèche, le petit visage pâle se mettra à courir ! Les farouches guerriers ne le poursuivront pour le massacrer que lorsque la flèche aura touché le sol ! L'épreuve de la flèche ? Il y a peut-être un moyen ! Custer refuse de courir ! Si le petit visage pâle ne court pas, nous lui ferons subir l'épreuve des fourmis rouges ! 5, 4, 3, 2... Ça, c'est ce qu'on appelle un tir de couverture ! Nanabozo, le grand lapin, protège le petit visage pâle ! Patromino ne veut pas se mettre Nanabozo à dos ! On rentre au Tipeee ! Ce n'est pas une bonne journée pour chasser l'homme blanc ! Dukiluk arrive toujours à temps, Général ! Grâce à qui ? Les renforts ! Enfin ! Par où est-il parti ? Était-il accompagné ? Comment était-il habillé ? Savez-vous ce qu'il a mangé hier soir ? Le Général était habillé comme d'hab... Mais non ! Lucky Luke ! Custer boutera les Indiens hors des États-Unis ! Là ! Regardez ! Il ramène Custer ! Une déclaration, Lucky Luke ? Non ! Custer boutera les Indiens hors des États-Unis ! Il les renverra d'où ils viennent ! En Inde ! Copain ? Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse ! C'est mon flash qui vient d'exploser ! Et puis les chiens ! Guster jure que s'il est élu, il fera exterminer tous ces sales clébards ! Ah ! L'Amérique entrera en croisade contre tous les corneaux, les roquets et autres lulus à leur mimire ! Il vient de perdre 30 points dans les sondages ! Les chouves-souris, elles sont revenues ! Général, Général ! L'état-major vous propose un commandement ! Une bonne guerre contre les Indiens, ça vous fera regagner 30 points, au moins ! Le 7ème de cavalerie ! Où dois-je le retrouver ? À Little Big Horn River ! Ah ! George Armstrong ! Il semblerait que la chance te sourit à nouveau ! De si bons copains, ça se quitte pas ! C'est la poussière de l'Ohio ! C'est la poussière de l'Ohio ! Chapeau ! But who's ? C'est Cavaliero ! The Emperor of the Far West ! When he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste ! In the desert, there is personne ! Never a coup de téléphone ! He's a cowboy, poor and lonesome ! Il a pas peur de personne ! Lucky Luke ! Pas surtout des Dalton ! Lucky Luke ! Il a pas peur de personne ! J'aurai ta peau, Lucky Luke ! Lucky Luke, j'aurai ta peau ! J'aurai ta peau ! Bob le dingue ! Ça tombe bien, on vient de repeindre la cellule ! Je te fais rater la première épreuve du rodéo, Bernie. Désolé. Aucune importance, Luke ! La première épreuve, c'est le discours du maire ! Et je m'en passerai ! Ta peau, Lucky Luke, t'entends ? J'aurai ta peau ! Nous allions voir ce fameux rodéo, mon vieux Jolly Jumper. Il devrait exister des rodéos où les chevaux montraient des cowboys sauvages. Je me demande pourquoi ils m'emmènent dans un meeting politique ? Yé ! Le vainqueur remportera cette magnifique coupe en métal d'or Xi presidential public, Miss Nothing Gush Ainsi que comme chaque année, un bon d'achat de 4,50$ au magasin de Pont-Philèbre de par la baie Naïl Coffin. Un grand merci pour notre généreux. Alors, gamin, tu participes pas aux rodéos ? Jolly Jumper est d'un naturel jaloux. Ne supporte pas que je monte un autre cheval que lui. Je me demande ce que cet animal a bien pu faire pour être en prison. Ben non ! Laissez-moi ! Je suis innocent ! Monsieur, un moment. Monsieur, j'irai droit au but. Un rodéo rapporte dans les combien ? Bien, Monsieur. Si nous parlions en business... Nom d'un canasson-cagneux ! Ce genre de choses, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Merci et au revoir. Messieurs, je n'irai pas par quatre chemins. Le rodéo, ça paye bien ? Et voici le premier concurrent, notre ami Joshua Pemberton ! Vive l'autre ! Jolly 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 ! On m'annonce que Joshua déclare forfait à cause d'une crampe au mollet. Passons donc au concurrent suivant. Allosius, prie de l'autre. Bien, nous devons déplorer le désistement d'Allosius. Lui aussi victime d'une crampe au mollet. Troisième concurrent, donc, Big Joe Miller. Mais enfin, c'est une épidémie ! Big Joe Miller a lui aussi le crampe au mollet. C'est donc au tour de Nathaniel O'Livry ! Pete, non, la tribune n'est pas prévue pour... Les crampes, je savais pas que c'était contagieux, gamin ! Moi non plus, Oldtimer. Moi non plus. Que le meilleur gagne, Todor ! Que le meilleur gagne, Bogdan ! Aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Bon, il reste tout de même deux concurrents. Les soldes d'or, vachat, volo, machin, là. Venu de Pol-Davy. C'est où ça, la Pol-Davy ? Sûrement au Canada, monsieur le maire. Le grand rodeo de Nossing-Galch continue avec un concurrent qui nous vient directement du Canada. Eh ! Le prisonnier s'est évadé ! Eh ! Au nom de la loi, je vous somme de retourner dans votre cellule. Temps ! Trois secondes et demie ! Allons, soyez bons joueurs ! Rendez-vous ! On peut bien se liguer pour m'empêcher de défendre l'ordre et la société ? Je sais où est mon devoir. Second concurrent ! Bogdan Vaché Volo, machin, qui nous vient lui aussi du Canada. Ces Canadiens, non seulement, ils se ressemblent tous, mais ils portent le même nom. Toi aussi, cow-boy ? Décidément, la fréquentation des politiques corrompt même les plus honnêtes. Très belle prestation de notre ami canadien. Viens à qui ? Ils ont fait exactement le même temps. J'ai gagné, Bogdan. J'ai gagné, Todor. Todor et Bogdan Vaché Volo-truc remportent le grand-déon de Singalch. J'ai avancé ! Monsieur le maire, il faut faire quelque chose. Ils vont tout casser. Vous avez raison. En attendant la remise de la coupe, la municipalité vous offre de boissons. Gazouz, Joseph, gazouz. Gazouz. Hé, mon chapeau ! Oh, ben excuse-moi, j'avais pas vu la petite tête moche en dessous. Hé, oui, oui ! La politique, ça se termine toujours par des bagarres. Pour un beau rodéo, pour sûr, c'est un beau rodéo. Une saucisse grillère en templant. Il cherche à me corrompre. Il connaît pas ma force de caractère. C'est moi qui garde la coupe. Non, c'est moi. Curieux, Zygoto, ces deux-là. Jamais je ne vendrai mon âme. Même pour une saucisse. Que le chien qui n'a jamais craqué me morde le premier. Que se passera-t-il si nous n'arrivons point à nous départager, Todor ? Je suppose que nous devrons nous battre en duel, Bogdan. Nous souhaitons consulter la liste des hors-la-loi de la région. Des hors-la-loi ? Mais il n'y a plus un seul hors-la-loi dans la région. Une région de l'Ouest sans le moindre bandit ? C'est difficilement concevable. Tous les bandits que Lucky Luke n'a pas envoyés aux pénitenciers, nous les avons élus au congrès. Pour le congrès, je plaisante. Lucky Luke. Lucky Luke. La dernière crapule qui traînait ses bottes dans la région. C'est pas bleu dingue. Luke l'a arrêté ce matin. À ton avis, Todor, combien gagnent un fonctionnaire de police en Amérique ? Pas beaucoup plus qu'en Paul Davy, je suppose. Lucky Luke. Là, ferme. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. C'est moi qui la garde, Todor. Il n'en est pas question, Bogdan. Oui, un peu plus bas ? Là, oui. Parfait. J'ai le poids de ma conscience sur l'estomac. Lucky Luke, je suis un misérable. Je ne mérite pas ta confiance ni ton amitié. Allons, Bernie. Tu es encore forcé sur la fondue au chester ? C'est la première fois que je vois un humain faire le beau pour avoir un susucre. Je suis un chien galu. Ah, je me disais aussi. On m'a payé pour que je libère ma bleu dingue. Maintenant, il te cherche partout pour te faire la peau. Qui t'a payé, Bernie ? Les deux étrangers qui se ressemblent comme des presse-livres. Hop, je parie qu'il va encore mettre les bottes dans une histoire de fou et moi, je vais pouvoir me brosser. Luc et Luc. Ah, ça aurait ta peau. On l'aimait. Ah non, j'étais là avant toi. Il est à moi. Non, à moi. C'est toujours toi qui a tout. Tout ? Ah, parce que mère n'a pas une préférence pour toi, peut-être. Hé, oh, là, si je vous gêne, vous me le dites. Oh. Une explication s'impose, non ? Ah, Lucky Luke, j'aurais ta peau. Ah, la ferme. Il commence à nous le briser, celui-là. J'aurais ta peau, Lucky Luke. La ferme ! Messieurs, j'attends vos explications. Permettez-moi de me présenter. Bogdan Vacholovodjolovic, prince héritier de Paul, David. Et voici mon frère, Todor. Prince héritier aussi. Notre oncle, le roi Petko III, est âgé et malade. À sa mort, l'un de nous deux doit lui succéder. Pour nous départager, il a eu l'idée d'une série de trois épreuves se déroulant dans l'ouest. Il a toujours adoré les histoires de cow-boy et d'indien. Je suppose que la première épreuve consistait à gagner un rodéo. Quels sont les deux autres ? Capturer un hors-la-loi. Et ramener le scalp d'un pot rouge. Nous sommes en paix avec les Indiens. Pas question de vous laisser scalper qui que ce soit. Par contre, pour la seconde épreuve, il y a peut-être une solution. Laquelle ? La corruption de fonctionnaires est répréhensible en Amérique. Vous êtes donc tous deux dehors la loi. Rôle les mains ! Lucie, Luc, tu es là ? Les presse-livres, ils ont quitté la ville ce matin à quelques minutes d'intervalle. Et ils ont pris la direction du camp d'Aigle Intègre. Hein ? C'est dingue ! Ce type s'habille plus vite que son ombre. Non, rente en plan, toi, tu restes ici. Je serais bien resté, mais comment refuser une telle invitation ? Ah, c'est pas ça non plus. Vrai faucon enrage et il n'arrive pas à se rappeler cette fichue danse de la pluie. Peut-être... Todor cesse de me copier tout le temps. Comment ? Mais c'est toi qui me copie. Ce pot rouge est à moi, Bogdan. Non, à moi. C'est moi qui l'ai assumé le premier. Tu n'es qu'un sale plagiaire. Et toi, un fac-similé. Ça y est ! Johnny Jumper, tu as bougé. Ça y est ! Ça y est ! Ça y est ! Ça y est ! Vrai faucon, notre sorcier pourrait frapper avant d'entrer. Ah, qu'est-ce que l'intègre, notre chef me pardonne, mais... Ça y est ! Ça y est ! Mon frère devrait modérer sa consommation de cactus. Vrai faucon se souvient ! Ça y est ! La prochaine fois que vrai faucon se souvient de la danse de la pluie dans le tipi d'aigle intègre... Qu'ils sortent ! Allons bon, je me suis perdu. J'aurais jamais dû m'éloigner du camp. Je suis persuadé que nous pouvons trouver un moyen d'entente. Combien ça gagne, un héros dans votre genre ? Ah, il est impayable. Il me faut ce scalp, je l'aurai. Tu me l'audes de la bouche, Todor. Ah, je les ai retrouvés ! Heureusement que j'ai un de ces flares. Allez, en route ! Aigle intègre salue son frère au cœur pur et à la mèche rigolote. Moi aussi je te salue, grand chef. Je vois que vrai faucon a retrouvé la mémoire. Aigle intègre est venu remercier les amis de son frère. Si vrai faucon s'est enfin souvenu de la danse de la pluie, c'est grâce à eux. Qu'il demande ce qu'il veut, là, Aigle intègre. Ce qu'on veut, un scalp de peau rouge. Un scalp de peau rouge ? Entendu, Aigle intègre n'a qu'une parole. Pourquoi chaque fois qu'on fait du camping, il pleut ? Que Castor-Pelé entre. Auquel des deux visages pâles qui ne font qu'un, dois-je le remettre ? À moi ! Non, à moi ! Je ne vois qu'une épreuve pour les départager. Vous allez jusqu'à la colline, vous la contournez et vous revenez. Le premier qui parviendra au totem recevra le scalp. Aigle intègre à parler. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Ils ont raison. Un peu d'exercice, ça ouvre l'appétit. Un doute à ça, Aigle intègre. Vrai faucon sait-il comment arrêter la pluie ? Euh... Voyons... Vrai faucon a la formule sur le bout de sa langue. Ah, non, c'est pas ça. Alors, peut-être... Une, deux, une, deux, flexion des papattes. Une, deux, extension de la queue. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Le chien à gros nez remporte l'épreuve Pourquoi on m'a mis un bonnet ? Il fait pas froid Ce chien a dû naître coiffé Il ne nous reste qu'une solution, Bogdan Oui, Todor, nous aurions dû commencer par là tout de suite Rendez-vous dans la grande rue, Todor Midi pile, j'y serai Mais on peut pas les laisser cinq minutes, ces deux-là Tu nous les as ramenés ? On s'en serait passé Qu'est-ce qu'ils préparent cette fois ? Un duel Un duel ? Mais ils tirent comme des casseroles, ils vont blesser tout le monde Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour nous en débarrasser Eh petit, tu veux bien me rendre un service ? Si, seigneur Luke Suis-moi Quelqu'un devrait leur dire qu'ils ont oublié les raquettes et le filet T'es sûr de toi, j'interviens pas ? Ouip Si vous pouvez raccordez-moi petites minutes, très bien J'ai fait discount pour comment ne grouper Ah, je me disais aussi À la mode de l'ouest, s'il vous plaît Todor, tu as triché ? Tu as payé des tireurs embusqués ? Deux seulement, Bogdan Seigneur Luke, télégramme pour les deux seigneurs Messieurs, avant de vous entretuer, vous devriez prendre connaissance de ce télégramme Roi Petko III a changé d'avis Stop La couronne de Poldavie reviendra au premier des deux princes héritiers Qui atteindra le pôle nord à pied Stop Le pôle nord ? À pied ? Que le meilleur gagne, Bogdan Que le meilleur gagne, Todor Bon débarras Dis-moi, Luke Si ce télégramme était pas arrivé, tu les aurais empêchés de s'entre-tuer, hein ? C'est moi qui ai envoyé ce télégramme, Bernie Alors ça ? Luke ? Luke ? Allons, bon, ce type disparaît plus vite que son nombre I'm a fold-onson cowboy Au revoir Here's what we're going, Maurice Dis-moi, Luc Here's what we're going to do Money Auto Sous-titrage Société Radio-Canada